Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Merci de nous rejoindre. L'édition du soir, voici les titres. Rentrée universitaire ce mardi pour plus d'un million 800 000 étudiants. Beaucoup de nouveautés cette année. L'école supérieure de cybercriminalité inaugurée aujourd'hui par le ministère de l'enseignement supérieur, l'université algérienne qui oeuvre à accompagner le développement du pays. Après les instructions du président de la République, les superficies destinées à la céréaliculture étendues pour la nouvelle saison agricole, plus de 3 millions d'hectares. La campagne Moisson-Battage sera lancée la semaine prochaine. Relogement de près de 600 familles dans la précarité et dans la villagerie de Blida. D'autres opérations sont attendues, les concernés soulagés. La guerre lancée par l'antité sioniste contre le Liban en plus du génocide d'Araza s'invite au rendez-vous annuel de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. L'Algérie est représentée par le ministre des Affaires étrangères où il lui prononcera une allocution. Hamad Attaf qui a rencontré nombre de ses ovalogues aujourd'hui. Au Liban, les raids et bombardements sionistes s'intensifient. Plus de 550 morts. Netanyahou souhaite étendre davantage cette offensive. Alors qu'Araza, le génocide se poursuit. Protection du patrimoine national de la spoliation et de l'appropriation illégale. Une commission multisectorielle installée aujourd'hui. Elle est chargée d'élaborer une feuille de route. Et puis on parlera bien évidemment de cette rencontre de Ligue 1 qui se dispute en ce moment même entre le Moudiadoran et la GS Aura. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après la rentrée scolaire de dimanche, plus de 1,8 millions d'étudiants ont repris aujourd'hui ou ont entamé d'ailleurs leur cursus universitaire. Université, faculté, institut et autres écoles supérieures au rendez-vous. D'ailleurs, ces établissements se sont enrichis aujourd'hui par une nouvelle école, l'école supérieure de cybersécurité. A Sidi Abdallah inaugurée aujourd'hui, on entame officielle de l'année universitaire par le ministre de l'enseignement supérieur, Kamal Abedalima El-Kamsa. Au sein du pôle universitaire des sciences et technologies de Sidi Abdallah, une première pour cette année universitaire 2024-2025. Le lancement de la première promotion des ingénieurs en cybersécurité pour la protection de l'information, des réseaux informatiques, des logiciels et application en prévision des cyberattaques. Mohamed Amin Ariyahla, expert en cybersécurité, est chargé de la direction de l'école nationale supérieure de cybersécurité. Nous avons environ 220 places pédagogiques en première année. C'est des formations d'ingénieurs qui vont durer 5 ans. Les étudiants vont avoir le profil d'informaticien vigilant, c'est-à-dire ils auront la capacité d'exercer leur métier d'informaticien en tenant compte des exigences de cybersécurité. Et là, on est prêt à répondre à ces problématiques. Le gouvernement a accordé une grande importance au secteur de l'enseignement supérieur. Des réalisations concrètes sont là. Le lancement officiel de l'année universitaire 2024-2025 et la création de la première promotion des étudiants de l'école nationale supérieure de cybersécurité. Kamel Badari, ministre de l'enseignement supérieur. L'ouverture de l'école nationale supérieure de la cybersécurité est une première réalisation parmi les engagements du président de la République. Pour le secteur de l'enseignement supérieur, le chef de l'État, lors de sa campagne électorale, a évoqué la création de cette nouvelle école opérationnelle dès le début de la rentrée universitaire 2024-2025. Et effectivement, tout ceci a été concrétisé. Le budget consacré cette année au secteur a été augmenté de 60% dans le but d'assurer une bonne prise en charge des étudiants, notamment sur le plan de la formation et de la recherche. Le ministre de l'enseignement supérieur qui, en lançant cette nouvelle année universitaire, a mis l'accent sur les développements de l'université algérienne, moteur de l'innovation de l'Algérie. Kamel Badari. Consolider le cursus de formation, le développement de technologies et promouvoir le sport, l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat et l'innovation, l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Ces efforts ont permis à nos étudiants de réussir et à arriver à l'université de l'autonomisation et du potentiel. Nous considérons que l'étudiant aujourd'hui est devenu réellement représentant de cette Algérie victorieuse, représentant de l'économie, de l'innovation et de l'Algérie émergente. Dans les différentes villages du pays et toutes, vous le savez, bénéficiant d'universités ou de pôles universitaires, la rentrée s'est déroulée dans de bonnes conditions et avec des nouveautés. L'exemple ce soir depuis Tlumsen avec notre correspondante Amina Béjami. L'université Abu Bakr Belkaïd ouvre grand ses portes à 10 000 nouveaux visages, propulsant son effectif à 40 000 âmes, assoiffées de savoir. Nous avons la première année médecine, c'est une expérience très forte, et nous avons vraiment été éloignés. Nous avons vraiment été organisés, nous avons aimé, nous pouvons être éloignés, nous avons été éloignés, nous nous formons bien dans ces facultés. Mais ce n'est pas tout. La nouvelle année universitaire 2024-2025 sonne l'heure du renouveau pédagogique. Trois nouvelles licences font leur entrée en scène, traduction, orthophonie, mais aussi contrôle qualité des produits industriels alimentaires. Un trio de chocs pour former les pros de demain. L'administration, elle, a mis les bouchées doubles pour que cette rentrée universitaire soit un sans-faute. Professeur Mourad Mirajou, recteur de l'université Abou Bakr Belkaïd à Tlamsan. On a réceptionné cette année deux mi-places pédagogiques au niveau de Chetouane, qui vont permettre un peu le placement des étudiants de première année chirurgie dentaire ainsi que deuxième année. Mais en plus, les étudiants de troisième année médecine, alors c'est une bouffée d'oxygène par la faculté de médecine du centre-ville qui commençait à devenir un peu exécue. Et donc voilà, on est à l'aise cette année pour accomplir nos tâches. De Tlamsan, Amine Abedjaoui pour Al-Duchin 3. La campagne La Bourse Ma est bientôt lancée. Le coup d'envoi officiel sera donné la semaine prochaine, soit le 1er octobre, à annoncer aujourd'hui le ministre de l'Agriculture en regroupant les 58 directeurs des services agricoles du pays, Mohamed Chalfa qui a mis en avant l'objectif, conformément aux orientations du président de la République, l'extension des superficies destinées à la céréaliculture. Plus de 3 millions d'hectares sont consacrés pour la céréaliculture, dont 1 643 000 hectares pour la culture de blé dure et 1 031 000 pour l'orge. Youssef Chalfa, ministre de l'Agriculture. Ne plus importé de blé dure à partir de 2025 et ne plus apporté d'orge en matière de céréal à partir de 2026. Donc la campagne, nous l'annonçons à partir du 1er octobre, elle concerne 3 millions de centaines d'hectares, dont 1 643 000 hectares sont destinés exclusivement au blé dure et 1 034 000 hectares sont destinés à la culture d'orge. Cette campagne, elle démarre maintenant parce que le mois de septembre était vraiment très riche en pluviométrie, ce qui nous a permis d'entamer les labours au niveau de plusieurs huilettes qui sont en cours et en même temps de faire les semis au moment opportun. Il est question de ne plus importer de blé dure et d'orge. Dans les années à venir, un plan d'action est en cours d'élaboration pour atteindre cet objectif. 4,2 millions de quintaux de semences sont consacrés à cette saison. C'est une année qui va être marquée par l'amélioration de l'itinéraire technique, déjà par le dosage en matière de semences, plus sur un dosage unifié, mais c'est des dosages qui répondent à la nature et à la qualité des sols et la pluviométrie au niveau des huilettes, également en matière d'engrais, que ce soit d'engrais profonds ou d'engrais de surface qui seront disponibles, les instructions ont été données, les semences sont prêtes, elles sont certifiées déjà par le CNCC, elles sont disponibles au niveau des coopératives, au niveau des huilayes. Toutes les mesures sont mises en place pour accompagner en permanence les agriculteurs, aussi en leur fournissant les intrants et les semences et en facilitant les démarches à travers la création des guichets uniques. Des centaines de familles de la huilaya de Bilida dormiront ce soir dans leur nouveau logement, car ils vivaient jusque-là dans la précarité, relogées près de 600 familles, comme explique la chef de Daïra, Rabia Ataba, le chef de Daïra, à Dublid. On a mobilisé ce matin tous les moyens humains et matériels pour le relogement de 583 familles jusque-là dans la précarité. 465 sont relogées à Meufteh et les autres dans la commune de Bougara. D'autres opérations sont prévues selon la réception de nouveaux logements. Les familles concernées n'ont pas caché leur joie. On écoute les impressions de quelques-uns. «Alhamdoulilah, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti » « Nous allons voir, on va voir, on va voir, on a besoin de nos amis, on va voir, 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 on va voir. » Des propos recueillis par nos collègues de Radio-Blida. Direction à présent New York, où le ministre des Affaires étrangères, après avoir participé au sommet de l'avenir, prend part aux assemblées générales annuelles de l'ONU, dont les travaux en pleinière ont débuté aujourd'hui. Ahmad Attaf s'y exprimera d'ailleurs. De nombreux dirigeants du monde se sont succédés ou se succèdent d'ailleurs encore à la tribune onusienne, à commencer par Antonio Guterres avec en toile de fond les attaques sionnistes contre le Liban et la poursuite de son génocide à Raza Nusseline Hamoun. Le secrétaire général de l'ONU a d'ailleurs tenu à dire dans sa déclaration d'ouverture face aux chefs d'État et dirigeants du monde présents à New York que le Liban est au bord du gouffre et qu'il ne doit pas devenir un nouveau Raza. D'autres dirigeants, à l'instar du président brésilien, américain et turc, sont allés évidemment dans la même rhétorique de paix et d'évitement de l'escalade pour que le Liban ne tombe pas dans la guerre. Sauf qu'au moment même où ces dirigeants s'exprimaient à l'ONU pour une désescalade urgente dans la région, le premier ministre de l'occupation, Benyamin Netanyahou, annonçait qu'il poursuivrait les frappes contre le Liban. La guerre contre la bande de Raza, qui dure depuis presque une année, lors de cette Assemblée Générale. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que le système de l'ONU se meurt actuellement à Raza. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Hattaf, va quant à lui représenter le chef de l'État, Abdelmajid Boune, à l'Assemblée Générale de l'ONU, où il prononcera un discours dans lequel il va présenter la position algérienne en matière de politique internationale, notamment le soutien indéfectible à la Palestine occupée. L'Algérie a d'ailleurs demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité le 27 septembre pour condamner les attaques israéliennes contre le Liban. Et le ministre des Affaires étrangères qui a participé à New York, justement à la 19e édition annuelle du débat académique et politique sur le Moyen-Orient, organisé par l'Institut international pour la paix, s'est entretenu par ailleurs avec un nombre de ses homologues africains et arabes, mais aussi avec le secrétaire général de la Ligue arabe qui a salué le rôle de l'Algérie dans la défense des causes arabes, à commencer par la cause palestinienne, au Conseil de sécurité de l'ONU. En parlant de Palestine, une délégation algérienne conjointe des deux chambres du Parlement, conduite par le président de l'APN, président de l'Union interparlementaire arabe, Abrahim Bourali participera demain au Caire à la 35e session extraordinaire du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe. La situation sur le terrain pour le Liban, et bien sachez que l'occupation israélienne a lancé de nouveaux raids contre l'ensemble du territoire libanais. Elle cible même la capitale Beyrouth. Les services de santé font état de 6 morts dans cette dernière attaque et 15 blessés pour un total de plus de 500 martyres. L'armée d'occupation sioniste qui aurait ciblé un haut responsable du Hezbollah. Les détails à partir de la capitale libanaise Beyrouth avec Abrahim Gharib, journaliste au quotidien Al-Nahar. Il est contacté par M. Nidamoun. Depuis 3 heures, l'armée d'occupation bombarde le sud de Beyrouth avec des F-35. Selon les médias de l'ennemi, ces attaques étaient ciblées, à savoir tuer le commandant du système de missiles et de roquettes, Abu Jawad Al-Haraqi. Il fait d'ailleurs partie des 6 morts et 15 blessés, selon le dernier bilan du ministère de la Santé libanais. Le gouvernement libanais a pris des mesures qui nous prouvent que nous sommes rentrés en guerre, mais sans l'annoncer officiellement. Par exemple, le ministre de l'éducation a ordonné la mobilisation des écoles pour accueillir les réfugiés venus du sud du pays. Arraza, le génocide, on le disait, continue là encore, bien qu'éclipsé par le nouveau front, par ouvert par Netanyahou avec le Liban, quelques 30 martyrs ces dernières 24 heures, dans des massacres de l'occupation sioniste, alors que les raids se font plus intenses, notamment dans le nord de la bande de Arraza. Le témoignage de Faris Awad, membre des services de santé à Arraza, il en parle à Kalim Abnour. Les forces d'occupation sionistes ciblent actuellement plusieurs quartiers au nord de Beit Lahial. Les razaouis fuient les bombardements, plusieurs blessés et des martyrs enregistrés. Des raids intenses depuis hier, comme à Sheikh Radouane, où un immeuble avec ses occupants a été ciblé et totalement détruit. Le Maroc, placé en examen dès aujourd'hui pour ses disparitions forcées au Sahara occidental, le comité des disparitions forcées de l'ONU a lancé cet examen lors de sa 27e session. Une question des disparitions qui prend le dessus au niveau des travaux de cette instance onusienne. C'est la première fois pour le Maroc. Les précisions d'Al-Ralia Djimi, la membre du bureau exécutif de l'instance Sahrawi contre l'occupation, joint par Neseline Hamoun. La société civile Sahrawi a déjà présenté son rapport alternatif le 20-Rouche, composé de 114 pages, dont nous avons signalé toutes nos préoccupations sur ce crime contre l'humanité que le Maroc n'a pas cessé d'exercer depuis son invasion en 1975. Des disparus, ça touchait des milliers de personnes. Mais actuellement, nous avons une liste presque de 451 personnes que leur sort est encore disparu. Nous ne parlons pas des autres qui avaient passé par la disparition forcée et libérée, ou bien nous l'avons laissé dernière dans les bains secrets. Le Maroc ou la crise multidimensionnelle prend de l'ampleur à telle enseigne qu'une journée de la colère est organisée pour le 27 octobre prochain à l'appel de l'Union des travailleurs marocains des manifestations pour dénoncer les politiques du Marzène, notamment la répression et les violations des libertés des Marocains. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole décrit la sortie des énergies fossiles comme un fantasme des experts. La demande en or noir continuera à croître bel et bien jusqu'en moins 2050 selon son rapport annuel des perspectives de la demande mondiale en pétrole. L'OPEP qui prévoit la demande une progression de 17% de cette demande. Retour à l'actualité nationale, pour évoquer d'abord ce communiqué du ministère du Commerce qui annonce injecter dans le marché national un premier lot de pas moins de 100 000 pneumatiques importées pour répondre à la demande et faire baisser les prix. Au total, c'est 300 000 pneumatiques qui seront importées. Protection de notre patrimoine de la spoliation et l'appropriation illégale. Une commission multisectorielle a été installée aujourd'hui. Il s'agit de mettre en place une feuille de route pour protéger ce dont recèle l'Algérie. La ministre de la Culture et des Arts a précisé ses missions et rôles. Elle en parle au micro de Sid Ali Fales. Sur l'instruction du Premier ministre, on a procédé à l'installation de la commission intersectorielle de la protection du patrimoine culturel et de lutte contre les tentatives de spoliation et d'appropriation illégale. La commission est chargée de mettre en place une feuille de route pour la protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel. La nouvelle structure formée de plusieurs secteurs ministériels qui aura en priorité mettre à jour l'arsenal juridique à travers les grands axes de notre stratégie que nous nous attélons à renforcer et mettre en application dans les plus brefs délais. Et de la protection du patrimoine à la protection de l'enfance. Une formation a été lancée aujourd'hui destinée aux créateurs de contenu. Elle a été lancée par la délégation nationale à la protection de l'enfance. Il s'agit notamment d'alerter sur les réseaux sociaux et les crimes qui traversent cette grande toile. Maïs Asmaïl. Aujourd'hui, il est nécessaire d'adapter les dispositifs de protection de l'enfance aux défis modernes. A ce sujet, Meryem Sharfi, déléguée nationale à la promotion des droits de l'enfant, a déclaré qu'une cellule de veille sera prochainement mise en place pour lutter contre la cybercriminalité ciblant les enfants. Meryem Sharfi a également souligné l'importance de la contribution des jeunes à la protection des enfants via les réseaux sociaux. Nous visons à travers les réseaux sociaux à partager un maximum de contenu ciblé afin de sensibiliser sur l'importance de la protection de l'enfance et expliquer les dispositifs mis en place par les autorités dans le domaine de la protection et de la promotion de l'enfance. Iyad Mouhoub, étudiant à l'École nationale supérieure d'intelligence artificielle, propose d'intégrer cette technologie au service de la protection des enfants. Les droits de l'enfant sont une question très importante. Nous avons pensé à des façons d'inclure l'IA dans notre mission. Pourquoi pas créer, avec l'aide de médecins et spécialistes, des chatbots permettant d'évaluer la santé mentale ou physique des enfants. L'Organe national de protection de l'enfance a rappelé l'existence du numéro vert 1111 et de l'application à l'autofola qui permettent de signaler les violations des droits des enfants. Les pluies, les orages, toujours au rendez-vous déjà depuis quelques jours. Une alerte est en cours pour plusieurs villes du pays et s'étendra pour la partie est jusqu'à demain. 6h du matin, on fera d'ailleurs le point à la fin de cette édition. Mais questions prévisions, le temps va se réchauffer dès demain pour moins trois jours. des températures estivales de plus de 35 degrés Celsius pour le nord, dépassant les 40 pour le sud. On écoute à ce propos la responsable de la communication à l'Office national de la météo, Wallya Benalekta. Alors effectivement, la journée du 25 et même la journée du 26, les régions nord du pays, ou est, centre et même est, vont être sous l'influence d'une crête en altitude qui est synonyme d'un semblant de dorsal et qui est synonyme encore une fois de la présence d'air relativement chaud en altitude. Cette situation météorologique va se manifester tout de même par une légère hausse de température. Donc les températures sur les régions nord du pays vont frôler les 30 degrés Celsius. La journée du 27 et même la journée du 28, les températures vont relativement être élevées sur les régions de l'est du pays. Ce n'est plus l'influence de la crête, c'est un changement de masse d'air. En attendant, un changement, incha'Allah, de la masse d'air, l'arrivée aussi d'une perturbation à partir du 28. Place au sport à présent avec vous, Nesima Jaoud, pour parler d'abord de football, de cette journée de Ligue 1. Elle se poursuit d'ailleurs en direction nos ondes. Le Mouloudia Doran affronte la JS Aura. Cela se passe au stade Miloud Hedfi Doran. Et on joue la cinquième minute de jeu. Le Mouloudia Doran mène face à la JS Aura 1 but à 0. But contre son camp du joueur Ben Miloud qui donne l'avantage au Mouloudia Doran 1 but à 0. Il y a eu ce pénalty à la 16e minute de jeu. Elle est bille pour le Mouloudia Doran. Et c'est le gardien de but de la JS Aura, Wabdi, qui l'arrête. Et donc pour le moment, c'est toujours le même score, 1 but à 0. Je rappelle que c'est le quatrième match de la première journée. Une première journée qui avait débuté par cette victoire de l'entente de Séti face à l'Beyed 1 but à 0. Elle s'est poursuivie avec la victoire de l'Olympique à Kbou, le promu face à Maghra 1 but à 0. Et samedi, il y avait le paradou qui avait gagné face à la ISO Shlef 2 but à 0. Prochaine rencontre de cette première journée, ce sera le mardi 1er octobre avec une superbe rencontre au stade Hussinayt Ahmed de Tiziouzou, JS Kamouloudia d'Alger. C'est un classique à 18h. Il y aura également trois rencontres. Mercredi 2 octobre, Renshela contre le shape-up de Blues Dead, le premier Mostaganem qui se déplacera à Constantine et Lusma Dager qui affrontera Biskra. Restons avec les sports collectifs basketball à présent avec le GS Cossidaire qui termine sur le podium du championnat arabe féminin des clubs. Cela se déroule en Jordanie. Les basketteuses du groupement sportif de Cossidaire décrochent la troisième place du championnat arabe des clubs féminins après la victoire des Algériennes face aux Koweïtiennes Delphatette, 86 à 75. C'est une place sur le podium pour les basketteuses algériennes qui avaient remporté le doublé la saison dernière au niveau du championnat et de la Coupe d'Algérie. Merci Enesim Adjahout pour ces informations sportives. Vous restez justement pour la poursuite de la retransmission de cette rencontre en direct entre le Mouloudiador et le GS. Ce sera juste après la météo de Kalim Abbenor. C'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité réalisé par Cid Ali Toubel. Bonne écoute de nos programmes.